ok bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel exercice pour travailler le dos donc c'est un mouvement on va dire c'est une variante d'un mouvement assez connu donc le mouvement classique c'est le tirage vertical on pratique souvent sur une poste pour faire du tirage vertical et là du coup on va voir une variante en unilatéral donc ce qu'il vous faut comme matériel c'est une poulie qui soit ajustable donc ici la poulie on la règle tout en haut donc si on se rapproche un petit peu et qu'on peut regarder un petit peu ici donc je mets la poulie tout en haut et je viens attacher une poignée simple comme ça ok ensuite bien sûr je sélectionne ma charge et au sol j'ai mis un petit support une petite mousse qui va venir accueillir mon genou du coup on va se mettre dans une position assez particulière donc une fois que c'est fait qu'est ce que je fais du coup je viens prendre ma poignée et je vais me décaler un petit peu par rapport à la poulie c'est à dire que je suis pas pile poil face à la poulie mais je viens me décaler un petit peu sur le côté de sorte à ce que mon bras ici il soit aligné avec donc la poulie pour avoir un axe de tirage un tirage qui soit optimal donc une fois que je suis décalé un peu sur le côté je viens mettre en position donc j'ai imposé du coup mon genou arrière ici donc sur la petite mousse l'autre pied je mets devant donc je suis dans une position de fente et ici devant là moi je viens me tenir à une petite barre pour avoir un peu plus de stabilité donc la posture le buste est droit on bombe un peu le torse le bras est tendu et dans un premier temps on va laisser monter un peu le bras ici en gros on va faire ce qu'on appelle on va décrocher son épaule donc on laisse monter l'épaule et ça va venir ici et tirer le grand dorsal donc ce qu'on recherche dans cette première phase du mouvement donc je détire mon grand dorsal et une fois que c'est fait je vais venir tirer mon coude ici en direction de ma hanche donc j'abaisse mon épaule en même temps et je m'arrête lorsque mon coude ici il est à peu près aligné avec mon buste on faut pas que le coude parte trop en arrière c'est pas c'est pas nécessaire on s'arrête lorsque le coude est aligné avec le buste ensuite une fois que je suis là je contrôle la montée sur deux trois secondes je décroche mon épaule de nouveau hop j'étire bien mon grand dorsal je tire le coude vers la hanche etc etc donc c'est une c'est une variante qui est hyper intéressante parce que des fois soit les mouvements de tirage vertical donc en bilatéral qu'on peut dire enfin les deux mains en même temps des fois on a un petit peu de mal à avoir des sensations au niveau du grand dorsal et on a remarqué et beaucoup de nos adhérents l'ont remarqué aussi c'est que lorsqu'on faisait ce travail en unilatéral ça permettait d'avoir beaucoup plus de liberté de mouvement au niveau de l'épaule et en termes de positionnement du bras et du coup d'avoir de bien meilleures sensations au niveau du grand dorsal du coup pour ça cet exercice a vraiment un très très gros avantage donc voilà pour ce nouvel exercice n'hésitez pas à l'incorporer lors d'une de vos séances d'eau ou lorsque vous avez du mal à ressentir vos dorsaux je vous assurez qu'avec cette variante là vous aurez de bien meilleures sensations donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à le mettre un petit un petit like à mettre un petit commentaire pour nous faire un retour sur cet exercice et quant à nous on vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt à plus